Le rendement du riz pluvial est autour de 4 tonnes. On a vu qu'actuellement avec le riz des Bafons, ils sont à 10 tonnes. Ça fait deux fois et demi. Avec des quantités de terres réduites, vous pouvez nourrir toute la Côte d'Ivoire puisque l'objectif dans le domaine du riz, c'est de faire en sorte que nous puissions non seulement nourrir la Côte d'Ivoire qui a des besoins de 1,5 mille tonnes par an, mais d'exporter. L'objectif du ministre de la Gréduge, c'est d'atteindre 3 millions de tonnes. C'est-à-dire la moitié consommée localement, le reste exporté dans la sous-région. Et ça, on peut le faire dans tous les autres secteurs. Et l'autre problème important, comparé à la mécanisation, il faut aussi mécaniser la transformation. Et dans le domaine de la NACAR, qui est une des grandes productions dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, on a à peu près 450 000 tonnes à 500 000 tonnes. Il faut transformer beaucoup plus. On transforme à peu près 10% localement. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et rapidement. C'est pour ça qu'on vient constater sur le terrain. Et comment les choses bougent et quelles sont les difficultés. Et ensemble, avec le ministre et les autres collègues, on règle ces questions-là.